Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui revient sur les zones de cotation que nous avions avant vendredi dernier. Nous avions connu cette forte chute. On repasse au-delà de la zone des 7 110 points, donc plutôt ici dans une partie supérieure par rapport à ce range court terme, mais sans grosse conviction. On n'a toujours pas validé le retour des cours ici au-dessus de cette zone empruntillée sur laquelle je vais revenir en seconde partie. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de léger rebond. Les histogrammes du MACD ici repartent très légèrement à la hausse et neutres du côté du RSI, ce qui traduit bien la tendance sur une vue un peu plus longue. Alors cette séance, elle va dans la continuité en fait du fait que les banques rassurent plus ou moins. On revient ici à un certain niveau d'équilibre et au niveau du palmarès, on voit que ce n'est plus le secteur bancaire qui est attaqué. Au niveau des plus fortes hausses, nous avons en effet Total Energy, AXA, BNP Paribas, donc secteur bancaire, Saint-Gobain, Alstom ou Veolia. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous avons des valeurs comme STMicro Electronics, à moins 1,79%, Téléperformance, Unibar et Odamco, Dassault Systèmes, Pernod Ricard ou Worldline. Et par rapport justement à cela, on voit que c'est assez hétérogène. Par rapport à cette hausse, on revient ici au-dessus de la zone des 7 110 points. Mais lorsque l'on repasse ici en vue daily, on voit que les cours restent toujours plus ou moins sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est ce qui traduit un petit peu la fragilité de cette reprise. C'est le fait que justement, on ne parvienne pas à imprimer un vrai mouvement haussier qui pourrait nous faire repartir sur une dynamique un peu plus forte. Globalement, par rapport aussi à ce pointillé sur lequel je voulais revenir, il correspond au retracement de Fibonacci ici de cette amplitude. Nous sommes actuellement, et donc depuis la sortie de cette dynamique que l'on voit bien ici, donc assure ici de ce support en pointillé, gap de rupture et donc accélération baissière. Lorsque l'on zoome un petit peu et que l'on regarde ce qui se passe, eh bien on a cassé le 23.6 qui correspondait ici à ce petit support intermédiaire. On est venu chercher ici le 38.2, rebond sur le 23.6. On tape ici sur le retracement à 50%, d'accord ? C'est très net. Et ensuite on remonte, et là on remonte, on refait le 23.6. On revient chercher ici le 38.2 avec un petit peu d'attaque, et on plafonne ici sous le 23.6. Ce qui implique qu'on est sur une phase ici de, je dirais, de consolidation qui reste technique. On voit les niveaux de retracement ici sont relativement travaillés, sont relativement respectés. Et le fait ici que ce 23.6 soit résistance montre aussi qu'on a une certaine fébrilité dans ce mouvement de retour haussier. Même si du coup on a succession ici de points bas haussières et succession de points haussières, la dynamique est très faible, et tant que l'on n'aura pas repassé ici cette zone entre 7.160 et 7.198 points, eh bien on restera sur quelque chose de purement technique, c'est-à-dire pas un mouvement suffisant pour invalider l'amplitude que nous avons eue ici sur cette première phase de consolidation. Donc petit retour certes, mais dans un contexte qui reste fragile, et c'est ce qu'il faudra retenir donc sur cette analyse matinale. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera émaillée de quelques événements. On aura le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre qui va s'exprimer à 10h45. Et puis cet après-midi, donc du côté des Etats-Unis, nous aurons le Conference Board, qui définit donc la confiance des consommateurs. Il sera diffusé à 16h. Et ne pas oublier aussi une intervention de Christine Lagarde qui aura lieu à 15h15. La présidente de la Banque Centrale Européenne donc prendra la parole à ce moment-là. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada